On s'arrête à présent sur un concours intitulé « Jeunes reporters pour l'environnement ». Un concours qui s'inscrit dans une démarche particulière, celle du journalisme. Soit une soixantaine d'élèves inscrits pour sensibiliser sur la dégradation du récif corallien ou encore la gestion des déchets à maillotte. Alors, comment s'y prennent-ils ? On voit cela avec Chafonti Ali Bako, Ibrahim Yaya. Ces petites mains ont de grandes ambitions. Ces apprentis techniciens auront la lourde tâche de réaliser puis monter des reportages pour le concours « Jeunes reporters pour l'environnement ». Ça a l'air intéressant pour découvrir de nouvelles choses, pour ne pas rester tout le temps coincé dans d'autres classes. Avant, il y a tout un travail d'écriture et d'interview, une mission de leurs camarades journalistes. Moi, je suis dans le groupe « Articles écrits » et nous devons trouver des personnes à interviewer pour créer notre article sur les coraux, sur le récif corallien. Les deux classes de 3e et 4e médias du collège de Chiconi sont réparties en petits groupes. Chacun œuvre sur un support, articles écrits, podcasts ou vidéos. Ils sont aidés à distance par des étudiants de l'école de journalisme de Lille. Ça leur apporte un certain regard sur la profession, donc le travail de l'interview, le travail du reportage, la rédaction, l'importance de la vérification des informations. Ils apprennent l'autonomie parce que là, on leur laisse quand même du matériel assez coûteux et on leur laisse apprendre à l'utiliser. Donc ça les responsabilise beaucoup. Diriger une équipe, parce qu'ils sont une équipe, donc il y a forcément un qui va diriger les autres, qui va leur expliquer comment on fonctionne, comment installer le matériel. En plus de la vérification des sources, cet exercice permet aux élèves de développer leur esprit critique. C'est important et ça t'enrichit en informations. L'année dernière, le groupe podcast à Mayotte a fini deuxième au concours. Nos jeunes reporters en herbe ont jusqu'au 15 mars pour fignoler et déposer leur reportage, en visant cette fois-ci la première place. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite et pendant ce temps à Mamoudou aussi.